Bonjour à toi chers spectateurs, Alain de Thomas Germaine, c'est un film qui m'intriguait parce que j'ai vu l'affiche et que je la trouvais très classe. Et ensuite j'ai découvert le pitch et ça semblait très mystérieux, parce qu'on sentait que les auteurs n'avaient pas envie de spoiler entièrement le film, celui-ci se basant sur un retournement qui arrive au bout de 3-4 minutes de métrage. Donc du coup, il fallait garder la surprise. Et j'avoue que le fait de voir le long métrage catégorisé drame fantastique, ça titille ma curiosité. Le résumé pour faire simple, un homme, un père, vient de commettre un acte irréparable. Dans sa maison et sur son terrain, il erre en quête d'une réponse ou simplement d'un signe lui annonçant la suite de son chemin sur Terre. Alors pour ajouter une couche, après cela j'ai découvert que le film était tourné en plan séquence. Et si vous suivez cette chaîne, vous savez que j'aime beaucoup les films tournés en plan séquence. Et il s'avère que c'est une expérience de cinéma qui est vraiment très atypique. On n'est pas sur un long métrage où on va être totalement passionné en fait par le délire, parce que, pour être sincère, c'est une oeuvre qui est très visuelle et qui du coup mise très peu sur son écriture. Et moi ça me gêne un peu parce que j'aime bien justement, lorsqu'on choisit de faire une vraie expérience de cinéma qui soit visuelle et sensorielle, qu'il y ait un minimum d'écriture pour faire en sorte qu'on soit un peu passionné en fait par tout ça. Je ne dis pas derrière qu'il n'y a pas un beau travail d'écriture sur Allende. Je trouve qu'il y a quand même une vraie base sur laquelle on sent que Thomas Germaine a voulu le plus possible baser tout l'ensemble de son long métrage. Mais le souci c'est que c'est vraiment très fin. Et que forcément, du coup, derrière, on se demande s'il n'y a pas un vrai manque en fait de compréhension de son personnage pour donner à quelque chose de plus. Parce que le reste, visuellement, c'est assez impressionnant. Bon, c'est un plan séquence qui est tourné de manière un peu plus classique que ce qu'on peut voir, notamment, je pense, forcément en 2020 à 1917. Mais il y a quand même cette vraie envie de vouloir nous plonger dans les méandres d'un personnage et de nous faire ressentir chacune de ses émotions. Et là-dessus, le film fonctionne à 200%. C'est juste, voilà, comme je l'évoquais avant, on a un peu l'impression que c'est tout dans le trip cinématographique, visuel et sensoriel. Et que derrière, il manque peut-être un petit peu plus de profondeur pour appuyer et étayer finalement la base de l'histoire et la base de son personnage. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même une expérience assez forte. Les expériences de cinéma sont une véritable prise de risque si l'on ne sait pas forcément comment mettre en forme cette dernière pour potentiellement donner lieu à un métrage qui sorte justement de l'ordinaire. Et ainsi, simplement construire une oeuvre qui soit intéressante mais jamais pleinement aboutie. Thomas Germaine, acteur de théâtre, a donc décidé de nous plonger dans le parcours d'un homme ayant commis la plus grande erreur de sa vie pour nous embarquer dans un immense trip cinématographique qui se veut être une expérience de cinéma sortant de l'ordinaire. Et c'est clairement le cas, même si le projet se tient un peu trop par sa forme et pas assez par son écriture trop floue et maladroite. En termes d'écriture, le film est écrit donc par Thomas Germaine et Julie Lera-Gersan. Comme je l'évoquais avant, cette écriture est assez maladroite. Disons que dans la base et dans la moelle épinière de l'écriture, il réside tout ce qu'il faut pour donner lieu à un récit très fort. On a une bonne base, on a un bon retournement de situation qui arrive au bout de quelques minutes, on a ensuite un vrai parcours qui va faire passer le personnage par beaucoup de stades émotionnels. Là-dessus, ça fonctionne plutôt bien. Ce qui manque en fait, c'est que le parti pris du long métrage étant qu'il n'y a quasiment pas de dialogue et que tout passe donc par les étapes que va passer physiquement ce personnage, il aurait fallu qu'elle soit vraiment, comment dire, beaucoup plus parlante. Et le souci, c'est que la plupart du temps, elles sont soit très métaphoriques, soit finalement de l'ordre de l'anecdotique le plus pur. C'est-à-dire un exemple tout simple, mais à un moment, le personnage va sortir et va prendre son cartable, son blouson, comme s'il allait au travail, se poser dans un arrêt de bus et péter une durite à cet endroit-là. Bon, on comprend rapidement pourquoi est-ce qu'il pète une durite, mais c'est des éléments qui sont soit trop simples, soit pas assez métaphoriques, et c'est ça en fait qui est complexe. Il n'y a qu'une seule séquence que j'ai trouvée vraiment très forte, elle arrive au bout de 50 minutes, je ne vais pas vous la révéler pour que vous ayez un minimum de surprises face au long métrage, mais concrètement, cette séquence-là, elle a un vrai impact sur nous parce que derrière, elle est métaphorique lorsqu'on arrive à la fin. On comprend que cette étape-là, finalement, c'est une étape qui est nécessaire pour que le personnage puisse ensuite rentrer chez lui et comprendre finalement la gravité de ce qu'il a fait. Et au travers de cela, il y a beaucoup de force. Mais c'est juste des petites étapes au milieu d'un film qui dure quand même 1h16 et au sein duquel, au bout d'un moment, on se dit « Ok, mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu plus d'étapes à montrer, à rendre forte et à faire en sorte que le spectateur soit vraiment impacté par celle-ci ? » Cherchant avant tout à jouer avec la simple puissance de son image, Germaine, avec l'aide de l'Era Gersan, compose d'un récit beaucoup trop flou, basé sur des étapes et non de vrais instants de réflexion dramaturgique et narrative, ce qui a tendance à nous laisser spectateurs un peu trop ternes face à tout cela. On ressent la puissance dramatique et l'intensité du parcours que doit subir cet homme, mais rapidement on a l'impression que cela se veut trop expérimental et pas assez posé avec nous spectateurs pour donner lieu à un récit pleinement abouti, sans que pour autant on ait la sensation d'être perdu. Sentiment trouble, mais assez révélateur finalement des faiblesses et qualités du script. En termes de mise en scène, c'est un plan séquence qui fonctionne vraiment bien. Bon, je ne dis pas qu'il a quelques maladresses et quelques longueurs, mais sur le papier c'est un plan séquence non-stop. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de raccord, il n'y a pas de jeu de rideau qui va passer devant la caméra et faire en sorte qu'on puisse faire la transition avec un autre plan séquence. C'est vraiment un plan séquence non-stop de 1h08-9. Et je trouve ça assez saisissant, parce que vraiment ça reste quand même une vraie prise de risque. Et même si derrière il y a les maladresses d'écriture, au fond cette technique-là, elle rend le récit très immersif. Et même si on y voit donc les fameuses maladresses d'écriture que j'ai évoquées avant, on ne peut pas s'empêcher quand même de se dire le visuel est parlant. Le visuel est fort, il impacte le spectateur. Et en sang de Thomas Germaine, il a voulu faire en sorte qu'on soit complètement plongé dedans par le biais de ça, par le biais de cette intensité. Et derrière j'en parlerai, mais c'est beaucoup renforcé par le jeu de Thomas Germaine qui est très évolutif au fil de l'avancée du récit. Et ça, mine de rien, c'est très important pour aller avec un plan séquence. Parce que si le jeu d'acteur est foiré, le plan séquence peut sonner comme très très long. Mais ce n'est pas le cas ici. On sent qu'il est rythmé, on sent qu'il est juste. On sent qu'il mise beaucoup du coup sur son jeu. Et que du coup, ça crée une vraie intensité, ça crée des vraies montées en crescendo. Et on se sent impacté finalement par ce qui se passe. Et on se dit que même si derrière, il n'y a pas assez de métaphores ou de parcours extrêmement bien balisés pour faire en sorte qu'on comprenne des étapes de réflexion du personnage, son jeu d'acteur permet d'appuyer ça par le biais du plan séquence. Et c'est ça finalement qui donne de la force à Halland. C'est que même si l'écriture est hyper maladroite et n'arrive pas forcément à bien composer son personnage, le visuel se suffit à lui-même. Dans la mise en scène de son cadre, dans la composition de son plan séquence, dans la grande justesse de son jeu avec lui-même face à sa caméra, Thomas Germain choisit de jouer sur une immersion totale avec son héros pour ne pas simplement nous plonger dans les méandres chaotiques de son personnage, mais également nous inciter à comprendre et cerner à quel point son acte est irréparable. Visuellement abouti, peut-être un poil trop contemplatif en fond, il n'en reste pas moins la démonstration d'un metteur en scène qui voulait jouer le plus possible avec la puissance et l'immersion du cinéma pour nous passionner de bout en bout pour une expérience sensorielle et visuelle. En termes de casting, il n'y a pas vraiment d'acteur secondaire ? Parce que je ne vais pas parler des deux autres acteurs parce qu'on les voit vraiment à une fraction de seconde, mais Thomas Germain domine tout le film. C'est-à-dire que ça se voit à 10 km qu'il a conçu ce long-métrage pour donner lieu à une vraie performance d'acteur et du coup, il se donne à fond. Il se donne vraiment à fond pour son projet. Il y va à 200%. Il est constamment dans un jeu hyper intense, presque brutal, presque animal. C'est assez saisissant, même durant quelques séquences, de le voir comme ça. Il y a notamment une séquence où il va rentrer chez lui, où il a toute une évolution de jeu qui passe presque par une forme de bipolarité où il va passer du pleur à la colère en une fraction de seconde. C'est très très bien foutu. Je trouve qu'il est très intense, qu'il est très juste, qu'il n'en fait jamais des caisses, qu'il est toujours dans une espèce de retenue où il sait que s'il est trop dans le surjeu, il peut péter l'immersion de son film. Et je trouve vraiment que s'il n'était pas là, s'il ne se donnait pas autant à fond pour son rôle, le film aurait pu potentiellement ne pas du tout marcher. Tout repose sur le jeu de Germaine. Et heureusement, l'acteur se donne à fond. Même si l'on sent clairement qu'il a peut-être souhaité cela, il veut donner lieu à une expérience qui passe par son jeu et il y arrive à merveille. Au bout du compte, Allende de Thomas Germaine, c'est un projet très atypique au sein du cinéma français. Un projet qui malheureusement a une distribution assez misérable parce que si je ne me plante pas, il n'est diffusé que sur deux écrans et c'est à Paris. Ce qui fait vraiment de la peine parce que le film aurait mérité une meilleure distribution. J'espère d'ailleurs que le distributeur aura l'occasion de le diffuser dans quelques petits cinémas un peu partout en France parce que le film vaut vraiment le coup d'œil. Je sais, c'est une expérience de cinéma très particulière. Mais mine de rien, c'est un plan séquence qui est risqué et qui paye à la fin. C'est un film qui peut-être est maladroit dans son écriture mais qui arrive par le biais uniquement de son esthétique et de son graphisme à rattraper tout ça et à donner lieu à une expérience de cinéma qui réussit à être vécu sur l'instant et à avoir une vraie intensité pour le spectateur. Donc si vous avez l'occasion de voir Allende de Thomas Germaine, même si malheureusement il est diffusé dans trop peu de cinémas en France, je vous le conseille. Vraiment, c'est une expérience qui peut-être va vous déstabiliser mais lorsque vous allez arriver à la fin, vous allez vous dire que le chemin en valait clairement le coup d'œil et que vous avez bien fait de vous enfermer dans cette salle pendant 1h16. Et mine de rien, 1h16, pas si long que ça. A plus ! Merci. 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 Merci.